Dans cette vidéo, on va parler des 4 niveaux de richesse, si je peux dire. Quels sont les 4 niveaux dans lesquels tu peux te situer pour créer ce qu'on appelle de l'abondance financière, de la richesse, du patrimoine. Appelle ça comme tu veux en tout cas te libérer financièrement vraiment à vitesse grand V. Et tu verras la différence entre ces 4 niveaux. Tu comprendras pourquoi certains s'enrichissent plus rapidement que d'autres. Et tu me diras à la fin de cette vidéo, quel est le niveau auquel tu veux accéder d'ici quelques mois, voire quelques années. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube où on partage du contenu sur les finances personnelles, le mindset également, l'investissement et surtout l'entrepreneuriat de manière générale. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi dans mon bureau. Donc, ça change de centre-ville de morale. Oui, je le sais, mais on est là vraiment pour te partager énormément de valeurs. Abonne-toi à cette chaîne. Enfin, on s'est lancé un tiers-même d'atteindre plus de 100 000 abonnés. Donc, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et également que tu actives la cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Donc, quels sont ces 4 niveaux, je dirais, de richesse et comment y accéder en fait finalement ? Donc, dans cette vidéo, je vais te partager tout simplement ce que j'ai appris de plusieurs de mes coachs aux Etats-Unis qui m'ont parlé de ces 4 niveaux-là. Et franchement, ça fait énormément de sens pour moi et ça m'a permis de me voir à quel niveau est-ce que je vais me positionner. Ok, le premier niveau, c'est le niveau d'implémentation. C'est-à-dire, c'est tous ces métiers en fait où tu travailles, je dirais, manuellement. Je n'ai rien contre ces métiers-là bien évidemment, mais tu vas par exemple faire du déménagement. Tu vas faire du repassage. Tu vas utiliser vraiment ta force physique. Tu vas utiliser tes membres pour pouvoir accomplir des tâches. Ça, c'est des tâches qui peuvent aller par exemple entre, je dirais, 20, 50, voire 10, 60 dollars de l'heure. Par exemple, tout ce qui est artisan, tout ce qui est menuisier, tout ce qui est pain, tout ce qui est homme à tout faire, tout ce qui est garagiste, etc. Ça, c'est des tâches, on va dire, c'est un type de tâches très limité. Pourquoi ? Parce que ton revenu dépend beaucoup de ton temps et de tes aptitudes, on va dire, physiques. Tu vois, donc tu vas voir très peu de personnes atteindre un certain niveau de richesse uniquement en travaillant de cette manière-là. Et on ne va pas se mentir, c'est que quelqu'un qui va, par exemple, je vais donner un exemple, quelqu'un qui fait du repassage, sauf si tu es le meilleur, la personne qui repasse de façon extraordinaire, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais sauf si vraiment tu es capable de repasser 200 chemises en une heure, là potentiellement tu vas gagner beaucoup d'argent, mais d'une manière générale, tu vas voir que c'est toujours limité en fait. Le deuxième niveau de richesse, c'est tout simplement la partie opérationnelle. C'est-à-dire, c'est par exemple, tu vas être cadre supérieur, tu vas être manager, tu vas être responsable, tu vas être directeur. Là, ce qui va en fait, te faire gagner de l'argent, ce sont tes aptitudes en termes de gestion, en termes de management. C'est-à-dire, tu vas pouvoir du coup, gérer potentiellement les personnes qui font de l'opérationnel. Tu vas pouvoir leur donner des tâches, tu vas pouvoir suivre leurs tâches, tu vas pouvoir gérer certains projets, faire de la coordination. C'est-à-dire, c'est que tu vas dire, ok, deux personnes travaillent sur cette tâche-là, deux autres personnes travaillent sur cette tâche-là, trois autres personnes gèrent ce projet-là et toi, tu vas être là pour piloter le tout. Comme tu le sais, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets de conseil. Plus tu évolues dans ces cabinets-là, plus tu prends des postes de responsabilité. Donc, au début, j'étais, par exemple, junior. Quand j'étais stagiaire junior, par exemple, je faisais beaucoup de slides, beaucoup de présentations. Donc, j'étais tout le temps en train de rédiger des rapports, etc. Lorsque tu évolues comme consultant senior, là, tu commences à travailler avec des juniors. Donc, tu vas peut-être relire leurs slides, relire leurs rapports. Mais ce n'est plus toi qui vas rédiger le rapport. Toi, tu es la personne qui va présenter le rapport au manager, tu vois. Lorsque tu évolues, par exemple, comme manager, tu ne vas plus forcément faire les slides, tu ne vas plus faire les tests, tu ne vas plus faire les analyses sur Excel, etc. Lorsque tu es manager, du coup, tu vas commencer à gérer une équipe de consultants qui va gérer le projet de A à Z. Et toi, tu vas être là vraiment pour t'assurer que tout est respecté en temps en heure, que le budget est respecté. Et c'est toi qui vas être responsable de présenter le rapport au client. Le troisième niveau de richesse, et ça, c'est là où tu peux, du coup, même gagner davantage d'argent, c'est lorsque tu vas atteindre le niveau de communication. C'est-à-dire, c'est que tu es capable de te faire de l'argent littéralement en parlant. Tu as fait en parlant, c'est-à-dire en étant, par exemple, conférencière, en faisant des présentations. Tu vois, par exemple, Steve Jobs, il a propulsé l'entreprise Apple à des milliards juste en présentant ses produits, en faisant des pitches de vente, en faisant des présentations. Tu vas avoir des artistes qui vont gagner des millions en chantant devant un grand public. Tu vas avoir des acteurs qui vont jouer des rôles, qui vont tourner des films, qui vont tourner des séries, etc. Mais le fond, avec des aptitudes en termes de communication. Tu vas avoir des chefs d'entreprise également qui vont pouvoir partager leur vision. Tu vas avoir des investisseurs. Même lorsque tu es un investisseur, moi qui suis un investisseur, la communication, c'est une aptitude, c'est un skill que tu vas développer. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont tu vas communiquer qui va te permettre de convaincre le vendeur de te vendre la propriété. Ta façon de communiquer va te permettre de pouvoir obtenir du financement. Tout comme ta façon de communiquer va te permettre aussi de pouvoir gérer tes locataires, de pouvoir gérer les tensions entre les locataires, de pouvoir gérer les tensions que toi tu as avec ton locataire. Idem pour les personnes qui vont gérer tes travaux, idem pour les gestionnaires. Donc, la communication de manière générale, c'est un outil qui te permet de gagner de l'argent. Tout comme la vente. Aujourd'hui, tout le monde est vendeur. Aujourd'hui, si tu es parent, quand tu vas convaincre ton enfant de faire ses devoirs, tu lui vends le fait qu'il doit faire ses devoirs. Tout comme lui te vend le fait qu'il veuille acheter des bonbons, etc. Donc, la communication, ça s'apprend, ça se travaille et ça se maîtrise également. Donc, je dois avoir beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent grâce à la communication. Même moi, aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube qui sont vues par des dizaines de milliers de personnes. Oui, c'est une source de revenu pour moi. Donc, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai pu développer des aptitudes à communiquer. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux faire un événement où je parle à des centaines, voire milliers de personnes. Je peux, à la fin, proposer des produits, des services. Et sur la base de comment est-ce que j'aurais communiqué, sur la base de comment est-ce que j'aurais présenté mon produit, sur la base de comment est-ce que je me serais vendu, comment j'aurais vendu mon entreprise, ma vision, etc. Je peux en tirer un revenu. Tout comme un consultant. Bref, tu vois ce que je veux dire. Clairement, la communication, c'est un niveau, c'est une compétence que tu dois développer si tu souhaites également te faire des revenus. Le quatrième niveau, c'est la partie, je te dirais, plus imaginative. Je ne veux pas dire imaginaire, mais c'est un peu ce que tu fais. C'est un peu en termes de vision. Quelle est ta vision? Et tu vas avoir beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision. Ils ont une perception de la vie de manière générale. Ils voient comment résoudre des problèmes, comment apporter des solutions à des personnes, comment apporter de la valeur à des personnes, comment changer les habitudes de certaines personnes. Je te donne un exemple. Avant, on utilisait des téléphones avec des touches, c'est-à-dire des Blackberry, les Motorola, etc. Aujourd'hui, on a des téléphones avec écran tactile. Pourquoi? Parce que les entreprises comme Apple ont pu changer nos habitudes. C'est-à-dire, avant, on était habitué à avoir des claviers. Aujourd'hui, on a des écran tactile. Mais tu vois, il y a eu un changement qui s'est fait dans nos habitudes pour qu'on puisse accepter ce changement. Mais la personne qui a créé Apple, il a imaginé ça à un moment donné, pendant que nous, on était habitués à avoir des téléphones avec des touches, lui, il y a de cela, je ne sais pas combien d'années, il imaginait déjà, il nous voyait, déjà il se voyait et il voyait des milliards de personnes utiliser les téléphones avec écran tactile. Donc, le côté imaginatif, le côté créatif, ça peut te permettre de pouvoir développer énormément de revenus parce que tu peux implémenter, unifier, tu peux proposer un produit, un service qui va révolutionner toute une industrie, tout un marché, en fait. Tu vois, tout comme moi, à mon humble niveau, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on accompagne des personnes à investir, tu vois. On a créé, on crée du contenu, on pense les vidéos, on pense à la vision de l'entreprise, on pense à la vision de l'investissement. Tout comme en Afrique, où on accompagne des personnes à se digitaliser. Donc, on se dit, qu'est-ce qui va permettre, on imagine tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs profiter des réseaux sociaux en Afrique pour pouvoir se déployer. Donc, à un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je suis capable d'apprendre à des personnes à se déployer sur Internet, tout comme je l'ai fait. Tu vois, donc, il y a ce côté imaginatif-là. Ou si tu apportes réellement une solution, un service, un produit qui peut servir, je te dirais, même des milliers, voire des millions de personnes, tu peux gagner énormément d'argent, en fait. Et ça revient avec l'investissement. Moi, je pense que l'investissement, il y a également ce côté imaginatif parce que, oui, c'est bon de gagner de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Et l'argent finance l'imagination parce que lorsque tu as une idée, tu vas devoir financer le développement de cette idée-là. Et tu le finances comment? Tu le finances avec de l'argent, tout simplement. Donc, il y a un côté investissement parce que quelqu'un qui a une idée demain, il ne va pas se lever, il va se dire, ah, j'aimerais que l'idée tombe du sel, boum, ça tombe et elle est implémentée. Non, c'est qu'il va devoir investir dans son projet et qui dit investissement, dit qu'il te faut de l'argent. Et ça revient avec l'investissement immobilier. Donc, tu vois, tu peux rapidement faire le parallèle entre le côté imaginatif et le côté investissement. Dans tout développement, dans toute croissance, il faut pouvoir gérer un certain capital. Demain, tu veux lancer une campagne marketing pour faire connaître ton produit, tu vas investir de l'argent en publicité. Tu vas faire appel à des prestataires publicitaires, tu vas faire des vidéos, tu vas faire du marketing, etc. Il va te falloir de l'argent. Demain, tu veux pouvoir créer un produit que tu vas commercialiser, tu vas devoir investir dans le produit, le packaging, etc. La distribution, la commercialisation, etc. Donc, même la conception du produit en tant que tel. Donc, il va falloir investir. C'est la raison pour laquelle je fais le pont avec le côté investissement, avec le côté monétaire. C'est que moi, je considère, et c'est ma vision et très peu de personnes le comprennent, mais tu es un meilleur entrepreneur lorsque tu es un investisseur à la base. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être investisseur avant d'être entrepreneur. Tu peux être entrepreneur et puis tu deviens un investisseur. Et dans tous les cas, pour t'enrichir, il faut que tu investisses de l'argent. Parce qu'un entrepreneur sait gagner de l'argent, il ne sait pas forcément s'enrichir. Tu t'enrichis lorsque tu crées de la richesse, lorsque tu crées un patrimoine. Quand tu es entrepreneur et que tu génères de l'argent, tu ne t'enrichis pas, tu gagnes de l'argent. C'est totalement différent. Donc, lorsque tu sais comment fonctionne l'argent, là, tu vas pouvoir t'enrichir davantage. Parce que lorsque tu vas investir, tu vas toujours avoir cette notion de faire dire, ok, si je mets 1000 dollars dans ce projet, ou si j'investis 1000 dollars sur cette personne-là, ou si j'investis 1000 dollars dans ça ou dans ça, quel va être mon retour sur l'investissement? Et il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac plus simple pour comprendre que lorsque tu mets de l'argent quelque part en tant qu'investisseur, il faut que ça te rapporte beaucoup plus, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que lorsque tu investis, tu es un meilleur entrepreneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu investis, par exemple, en immobilier, tu vas par défaut te dire que, ok, si je mets 10 000 dollars de mise de fonds, si je mets 10 000 dollars dans un accompagnement immobilier, quel va être mon retour sur l'investissement? Qu'est-ce que je vais gagner à la fin? Donc, ça fait que lorsque tu vas devenir entrepreneur, tu vas te dire, ok, si j'investis 2000 dollars sur cette personne, si j'investis 2000 dollars en publicité, quel va être mon retour sur l'investissement? Et moi, je peux te dire que je pense que les résultats que j'ai eus en entreprise sont fortement liés au fait que j'ai investi d'abord. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme tu le sais, être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui devient entrepreneur et qui arrive à rester entrepreneur. C'est extrêmement compliqué, c'est très dur. Donc, ça serait de moi entière de te dire que, voilà, si vous êtes 2000 à regarder ma vidéo, vous serez 2000 entrepreneurs. C'est absolument faux. Parmi vous, il y en a certains qui vont devenir entrepreneurs. Par contre, devenir investisseur, c'est beaucoup plus accessible en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui devait devenir entrepreneur, mais dans tous les cas, il faut que tu deviens investisseur. Si jamais demain, tu veux te bâtir une certaine aisance financière, si tu veux te bâtir une certaine sécurité financière. Et l'investissement, c'est ouvert à tout le monde, qu'est-ce que ce soit ton origine, ta couleur de peau, ta religion, tes croyances, peu importe. L'investissement, c'est les chiffres qui parlent. Et c'est comment est-ce que tu assures ce retour sur l'investissement. C'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre lors de notre prochain défi immobilier, où je vais te montrer littéralement comment tu peux récupérer jusqu'à 30 000 dollars cash deux jours après avoir signé chez le notaire. Comment tu peux te bâtir une richesse à hauteur de plusieurs millions en seulement quelques années grâce à l'investissement immobilier. Et si tu es motivé également, par la suite, tu verras que les stratégies, les connaissances, les aptitudes, les skills que je t'ai partagé là, notamment par rapport au quatrième niveau. Si tu arrives à bien les développer et que tu as cette âme d'entrepreneur en toi, sache que tu seras un meilleur entrepreneur de cette manière. Donc, je t'invite à nous rejoindre, tu as le lien juste en dessous. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie pas de me dire à quel niveau tu te situes. Est-ce que tu es plus dans le niveau opérationnel? Est-ce que tu es plus dans le niveau managérial? Est-ce que tu es plus quelqu'un qui aime la communication? Ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui pense d'un point de vue imaginaire pour développer de nouvelles idées et également avoir cette compétence d'investissement? De quoi te permettre d'investir dans tes rêves, d'investir dans tes projets tout en constituant une certaine richesse? Je vous souhaite de meilleurs pour la suite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada